Musique Deux ans de gestion du gouvernement, l'avant-goût du bilan de Bazoum dévoilé par le PM, écrit en gros dans ses titres le canard en furie. Il rapporte dans sa parution que les entités autonomes techniques rattachées à la primature, en l'occurrence les différentes autorités de régulation sectorielle, ont été mises à contribution pour la production du rapport d'évaluation. Il fait le point sur deux ans de l'action gouvernementale en matière de réalisation physique et financière, mais aussi en ce qui concerne l'évolution des principaux indicateurs sectoriels. En attendant de découvrir le contenu détaillé du rapport, le journal rapporte que le gouvernement a donné le ton en présentant les facteurs, notamment les chocs et défis qui ont entravé la bonne mise en oeuvre de ces actions. Sur les deux années concernant la sécurité des personnes et des biens, le premier axe, le gouvernement a souligné d'importants succès à son actif, parmi lesquels le journal écrit le retour sous escorte militaires des populations déplacées dans leur terroir d'origine. Lutte contre l'insécurité, le bal des apatrides a constitué un des titres du journal Canard des Chénés. Le Canard des Chénés qui nous rapporte que l'armée nigérienne a mené il y a quelques jours une expédition punitive contre les terroristes qui ont tendu une embuscade meurtrière aux éléments de l'opération Al-Mahaw le 10 février vers la localité d'Intagamay. L'opération qui s'est déroulée en territoire malien s'est soldée par la mort de 79 terroristes et la destruction d'une centaine de motos. Cette victoire qui apportait du bon au cœur des citoyens nigériens n'est visiblement pas selon le journal du goût de certains compatriotes qui ont pratiquement déserté les réseaux sociaux depuis l'annonce des résultats de cette opération. Dans le cas de la lutte contre le terrorisme, le journal écrit que les Nigériens sont scindés en deux blocs. Le premier bloc est celui des patriotes qui apportent un soutien sans faille aux forces de défense et de sécurité dans le cadre de leur noble mission de sécurisation du territoire national. Une mission pour laquelle les forces de défense et de sécurité ont choisi de se consacrer aux périls de leur vie. Sur les réseaux sociaux, nous apprend le journal, lors des nombreux forats organisés sur le territoire national, cette catégorie de Nigériens ne manque aucune occasion pour réaffirmer son soutien au FDS et son mépris, voire sa haine contre ces hordes d'hommes sans foi ni loi qui écument les zones frontalières du pays, entraînant la mort de civils et des soldats. Le second groupe est, selon le journal, composé de ceux que d'aucuns qualifient de cinquième colonne. Ce sont les compatriotes qui semblent plus soutenir les armées des pays de la sous-région, le Mali, le Burkina Faso, que leur propre armée. Pour de nombreux citoyens qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux, le journal écrit que ce comportement antipatriotique peut être assimilé à de l'apatridie. La frontière entre cette attitude désobligeante envers les FDS et la traîtrise est très mince, voire inexistante. Quant à l'hebdomadaire Le Courrier, il s'est intéressé cette semaine au bilan des deux ans au pouvoir du président Bazoum. Bazoum Mohamed au pouvoir, deux ans de tergiversation et de discours sans lendemain, écrit en gros le journal. Près de deux ans après son accession au pouvoir, Bazoum Mohamed est encore attendu pour un début de réalisation de ses engagements. Écrit le journal dans une poignée de jours, précisément le 2 avril prochain, il fêtera ses deux ans au pouvoir. Deux ans de pouvoir diversement appréciés, mais dont le chef d'État a tiré déjà glorieux l'en janvier 2023, lors de la présentation de V2N. Il a donné à l'occasion un bilan plus que flatteur de ses deux ans au pouvoir. Les Nigériens sont mieux protégés, sécurisés. Les terroristes battraient en retraite et sont contraints de se convertir dans le banditisme, le prélèvement de taxes sur les populations et les vols systématiques de bétail. Les grands chantiers d'infrastructures évoluent normalement. Le pipeline Niger-Bénin sera opérationnel dans le dernier semestre 2023, portant l'accroissement à deux chiffres. La gouvernance est de qualité. La lutte contre la corruption, qui est sincère et porte ses fruits, va davantage s'accentuer avec des dossiers transmis au procureur de la République, avec à la clé une mise en garde aux juges qui doivent se garder, dit-il, de protéger ceux de leur qui seraient impliqués dans des sales dossiers. Bref, le journal estime que Bazou Mohamed ne se plaît pas de son bilan. Il en est même fier, pratiquement. Pourtant, le constat est amer, écrit le journal. Quant au journal Lanketerre, il s'est intéressé dans sa parution à la promotion d'officiers généraux et supérieurs des forces armées nigériennes. Les incohérences de Bazou Mohamed, écrit en gros le journal. Le nom d'officier généraux de l'armée qui se comptait sur les bouts des doigts jusqu'à une époque récente, sous la Ve République notamment, est aujourd'hui fort appréciable. Si la promotion d'officiers généraux et supérieurs des forces armées nigériennes peut apporter plusieurs avantages de la lutte contre le terrorisme, pour notamment aider à identifier les tactiques et les stratégies efficaces pour lutter contre les terroristes, jouer un rôle clé dans la prise de décision et la direction des forces armées, ce qui peut améliorer la coordination et l'efficacité des opérations de lutte contre le terrorisme. Il n'en demeure pas moins que la promotion à elle seule des officiers généraux est une réponse creuse de l'exécutif qui ne suffit pas face aux insurrections djihadistes. Si les officiers généraux et supérieurs peuvent avoir des années d'expérience et de connaissances, cela ne garantit pas selon le journal qu'ils soient suffisamment formés pour faire face aux défis spécifiques de la lutte contre le terrorisme, qui est la préoccupation du moment. En outre, si les promotions sont concentrées sur un petit groupe d'officiers, cela pourrait créer des tensions entre eux et les officiers moins promus, ce qui pourrait, selon le journal, avoir un impact négatif sur la coordination et la collaboration des forces armées. L'urgence donc, selon le journal, c'est de privilégier la formation des troupes et leur équipement, afin d'obtenir des résultats significatifs dans la lutte contre le terrorisme. Puis l'actualité à travers les journaux est dominée cette semaine par l'introduction des journaux continues dans le secteur de l'éducation. Journée continue dans le secteur de l'éducation. Le Hérisson écrit dans ses titres que c'est une décision historique pleine d'avantages. Le vendredi 24 mars 2023, le professeur Ibrahim Natatou, en sa qualité de ministre de l'éducation nationale, a sorti une note de service instaurant la journée continue des écoles sur toute l'étendue du territoire national en raison, explique-t-il, du mois. Béni du Ramadan. Cette décision est intervenue quelques heures après l'audience accordée par le chef de l'État aux associations islamiques du pays qui en ont profité de cette occasion pour faire ce plus doigt. Voilà, enfin, concrétiser le vœu ardent, maintes fois exprimé de plusieurs enseignants et de leurs syndicats, ainsi que d'autres acteurs du secteur de l'éducation, conscients de la pénibilité du travail scolaire en cette période de forte chaleur, de surcroît, en temps de Ramadan. C'est très rare de voir une décision d'un tel humanisme dans le secteur de l'éducation. Dixi, le responsable d'un service central de ministère en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui ajoute, sous le contrôle de mes collègues ici présents, je dirais même que c'est la première fois que le calendrier scolaire a tenu compte d'une réalité sociologique propre à notre pays. Le Niger est un pays à 99% musulman. La prise en compte de cette donne par le réaménagement du calendrier scolaire est vraiment historique. Sur cette même lancée, un enseignant a ajouté « La promptitude du chef de l'État à instruire pour la prise de cette décision que je qualifie de révolutionnaire est autant éblussante. Dieu merci de nous avoir donné un chef à l'écoute de nos préoccupations. On ne demande pas mieux. » Ça y est, le président de la République a gravé son nom dans les annales de l'école nigérienne, s'exclame le journal. Qui osera dire que l'éducation n'est pas une priorité du programme de la Renaissance Acte III ? S'interroge par ailleurs le journal. Au nouveau républicain d'ajouter par rapport à ce sujet que la décision dans le pays a été partout unanimement saluée et les Nigériens ne peuvent manquer d'exprimer leur gratitude à tous ceux qui l'ont rendu possible. Il est temps, au-delà de cette priorité, de questionner la vieille pratique héritée de la colonisation pour comprendre sa rentabilité dans un pays qui est quand même l'un des plus chauds au monde. Notre école doit-elle continuer à travailler avec le même rythme, aussi bien pour une question de rentabilité pédagogique que de gestion de temps ? S'interroge le journal. Notre climat ne peut-il pas commander de gérer le temps autrement ? Se demande toujours le journal. Pour qui, d'un point de vue économique, social, peut-être même pédagogique, la journée continue pourrait être de loin la plus bénéfique pour notre système en mutation. Ce, d'autant que le Niger pourrait être l'un des derniers pays à avoir en pratique aujourd'hui encore le travail en journée discontinue. L'actualité à travers les journaux cette semaine, c'est aussi cette question de la liberté de la presse. Le journal L'Actualité rapporte que l'OIM porte atteinte à la liberté de presse. Le lundi 20 mars 2023, un journaliste professionnel du groupe de presse Amphanie a été brutalisé, maltraité, insulté et son matériel de travail totalement saccagé par l'Organisation internationale pour la migration OIM, notamment à travers son service privé de sécurité, alors qu'il couvrait professionnellement une manifestation de réfugiés au siège de l'organisation. Beaucoup de Nigériens, en particulier les hommes de médias, se croyaient dans un véritable film d'action. Pourtant, les faits se sont produits au siège de l'OIM, une organisation en qui les organes de presse avaient beaucoup d'estime, malheureusement qui a choisi de bafouer volontairement le droit à la presse. Cette agression physique, barbare et gratuite de notre confrère Habib Ougissa, vieillent allègrement toutes les dispositions de l'ordonnance 2010-035 du 4 juin 2010, portant au régime de la liberté de la presse au Niger, rappelle le journal. Sinon, comment comprendre si ce n'est que de la sauvagerie, du manque du respect envers les professionnels des médias, que des névrosés agents de sécurité nourris de grosses airs, s'en prennent violemment à un journaliste dans l'exercice de sa fonction ? Sainte-Rouge, le journal qui estime que c'est une preuve évidente que cette manifestation à laquelle on empêche les médias de couvrir cache un malaise profond qui gangrène les réfugiés installés sur le sol nigérien et le gravissime qui se produit chaque jour dans les démarches de l'OIM sur les questions migratoires dans le pays. Et pour finir, parlons sport, championnat d'Afrique des Nations, si les moyens y sont, les résultats suivent. S'exclame en gros dans ses titres le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui qui nous rapporte qu'après avoir atteint le stade des quartiers finales pour sa première participation aux phases finales du championnat d'Afrique des Nations, en 2010 au Soudan, le MENA s'est hissé dans le dernier carré de ses tournois organisés en Algérie du 13 janvier au 4 février 2023. Éliminé en demi-finale par le pays organisateur, l'Algérie, le MENA a terminé 4e de cette compétition, s'étant incliné 0 but à 1 devant Madagascar lors de la petite finale. C'était là, incontestablement, une prouesse sportive, historique, réalisée par notre équipe nationale en catégorie senior dans une compétition majeure de la Confédération africaine de football CAF. Car selon le journal, le MENA KD avait déjà disputé une demi-finale lors des phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes U17 en 2009, en Algérie, avant d'être suspendu par l'instance africaine pour des raisons de tricherie sur l'âge des joueurs. Mais dans une catégorie senior, c'était la toute première fois qu'une équipe de football atteignait le stade des déminales dans un tournoi majeur du continent africain. Faut-il le rappeler utilement ? Le chan est le rendez-vous des championnats locaux, c'est-à-dire seuls les joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux peuvent prendre part. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...